Dans la MRC Rocher-Percé, la réussite scolaire passe par l'estime de soi. Une grande conférence a eu lieu sur ce sujet. Clémence Montocchio et Alain Couvier nous ont préparé le reportage qui suit. Dans notre MRC, un point d'honneur est mis afin que tous les enfants réussissent à l'école et dans leur vie. Pour cela, une bonne estime de soi est essentielle et en tant qu'adultes, nous avons tous un rôle à jouer. C'est pour cela que le comité de parents de la commission scolaire Relais-Lévesque et le Réseau développement social ont offert aux parents et professeurs de notre MRC une grande conférence donnée par Stéphane Paradis de Gustave et compagnie. Voici le retour sur l'événement. Je me suis impliquée dans les comités de parents. Dans les réunions, je me demandais ce qu'on pouvait faire au comité de parents. On a parlé justement qu'on pouvait faire venir des conférences. Je me suis mis à fouiller sur Internet. Celle de M. Paradis, Gustave et compagnie, ça avait des critiques extraordinaires. J'en ai parlé beaucoup. C'est ça, le fait d'ouvrir la conférence à tout le monde, et pas juste aux parents, parce que tout le monde est concerné par l'estime de soi des enfants. Ça a fait qu'on a eu beaucoup de personnes, mais en plus, on a formé un petit comité et avec l'aide de la directrice du primaire, la directrice du secondaire, du directeur adjoint, on a fait que les enfants pouvaient avoir un petit service de garde ici pendant que les parents allaient à la conférence. Parce que souvent, les parents, le soir, ne peuvent pas parce qu'ils sont avec leurs enfants. C'est le fun qu'ils puissent avoir la chance d'avoir des belles conférences comme ça, qui sont super positives, je trouve, en région. Je trouve que c'est ça qu'on doit apporter, quelque chose de positif. Je suis devant une classe de 5e année assise en 2001. Le thème, motivation scolaire. Moi, je leur parle du rêve qu'ils ont, un rêve de carrière. Quel est ton plus grand rêve? Hein? Policier, OK? Toi, c'est comédienne. Avocate, cop! Hein? Ah, OK, c'est une farce. Dans mon temps, les années 70, c'est drôle, hein? La prof, chouchou, c'est une femme, je le sais, Claudette. Troisième année. Je l'aimais tellement, j'ai fait un cadeau fémin à Noël. Mes parents sont venus m'amener chez elle. Elle m'ouvre la porte, biscuits verts de lait, rayons triple. 10 minutes, mes parents attendent dans la voiture. Elle me prend dans ses bras la sortie. Elle a pris des regards et elle me dit, « Sais-tu que je t'aime beaucoup, toi? » Je me rappelle encore, mais je n'ai jamais appelé avec les jeunes à la maison. Tout le monde n'a pas pu faire ça maintenant. C'est dommage, hein? Les enfants ont encore plus de besoins, cette espèce de proximité. Près de 200 personnes se sont déplacées pour assister à la conférence. On voit bien que dans notre MRC, tout le monde se mobilise pour la réussite de nos jeunes et pour favoriser la persévérance scolaire. N'arrêtons pas en si bon chemin et encourageons tout le monde à s'épanouir et développer son plein potentiel de bonheur. Écoute, moi, j'étais animateur radio avant, puis j'ai perdu ma job, mon emploi en l'an 2000. Puis quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit, « Qu'est-ce que je fais dans la vie? » Parce que je continue d'être animateur radio. Là, j'étais rendu DJ. J'étais rendu à mettre de la musique, 55 minutes de musique à l'heure, puis quelques minutes de pub, puis une petite 30 secondes de parler de quelque chose qui me passionnait. Alors là, je parle de choses qui me passionnent. Je me suis dit, je vais aider l'enfant à croire en lui, à voir l'école différemment. Et puis là, j'ai commencé à bâtir ma série d'ateliers sur l'estime de soi. Quatre ateliers différents sur la motivation scolaire, l'intimidation. Je dis plus respect de l'autre, connaissance de soi, leadership. Et puis là, je vais dans les écoles. J'ai commencé en 2000 avec le Club des petits-déjeuners. Et en 2003, je suis parti à mon compte avec Gustave et compagnie. Et deux ans plus tard, en 2005, j'ai commencé à me dire, « Pourquoi je n'irais pas rejoindre les ex-enfants, les parents, les enseignants, toutes personnes préoccupées par le mieux-être des enfants? » Et puis j'ai commencé à faire cette conférence-là, « Devenons des as pour nos enfants. » Et puis j'essaie de montrer aux gens que finalement, la vie, c'est merveilleux. Finalement, vous êtes des gens fantastiques, vous êtes dans la bonne traque, mais on peut travailler des petites choses qui, par accumulation, s'appellent bonheur et réussite. Tout simplement. Je dis toujours que c'est une conférence qui est plus d'inspiration que d'information. J'essaie de donner la conférence que moi, j'aime voir, regarder, assister. C'est une conférence qui n'est pas schématique. Ce n'est pas du point par point. On ne part pas du point A, on se rend point Z. On part d'un point, je ne sais pas lequel, mais on se rend à un moment donné à tel point, puis je reviens là, puis je perds des fois les gens. Je leur dis, j'ouvre une parenthèse, je ne la referme pas. Il me vient des idées. Je m'adapte à chacun des publics que je rencontre. Donc, il n'y a pas une conférence pareille. C'est sûr qu'il y a une mise en scène, il y a un squelette, il y a des textes. Les textes ne sont pas écrits à la virgule. Donc, je peux les utiliser. J'ai une banque d'idées. Et puis à ce moment-là, j'utilise tout ça. Je mets ça dans l'humeur du moment, en format d'1h30, 2h, 2h30, 3h, dépendamment. Des fois, c'est plus interactif. On a le temps de faire des jeux, des fois moins. Mais j'essaie vraiment de captiver les gens pour les amener dans mon bateau, avec émotions, témoignages, humour, des regards. Des fois, je fais des silences, des silences par beaucoup. Je peux descendre dans la salle comme ce soir. Il y avait une scène, mais je suis descendu en bas pour être au niveau des gens, pour les rencontrer. Parce que pour moi, une conférence, c'est... Oui, une soirée, c'est une présentation, c'est un spectacle, mais c'est avant tout une rencontre entre deux êtres humains. J'essaie de parler à chacun des participants, les yeux dans les yeux. Et puis, est-ce qu'on réussit toujours? Non. Mais est-ce que c'est plaisant? Oui. C'est toujours un beau défi.